Hey ! Cue que tout le monde et bienvenue pour cette petite vidéo où on va checker un des petits kits, des Rikikits qui sont sortis ce 2 mars pour les Sims 4. On va donc regarder les vêtements qui sont disponibles avec le kit look rétro. Commençons par le commencement des tenues hommes. Il n'y en a pas beaucoup. On a deux hauts et un bas et une paire de baskets. C'est toujours mieux que rien. En tout cas, les couleurs sont très vives, très pétantes. Ça rappelle énormément le look des années 90. Et on va regarder tout de suite les différents coloris. Donc nous avons la version rose-violet qui est très masculine. Ah ! On a déjà quelque chose d'un peu plus masculin. Ok ! On a ça qui pète un petit peu aussi. On a celui-là. Vous voyez que derrière, on a une petite capuche et tout. Des rayures. Honnêtement, je trouve que c'est pas mal. Bon, c'est très, très, très coloré. Mais, ouais, effectivement, ça rappelle les années 90. Mais vous pouvez partir sur des trucs un peu plus pastels, un peu plus passe-partout. Ouais, celui-là, c'est le plus passe-partout. On a quand même la bande fuchsia qui réveille un peu tout ça. Et puis, bon, il y a quand même ça. Oui. Bon, écoutez ! Et il y a même du noir et blanc. Il en faut quand même pour tous les goûts. Je trouve qu'au final, ce petit haut... Bon, il n'y en a qu'un seul. Il y a quand même pas mal de coloris. Et ça reste pas trop dégueulasse. Deuxième haut, il rappelle énormément celui que nous avons avec Escapade enneigée. Puisque, ben, en fait, voilà, on a aussi le sac banane à l'arrière. Comme Escapade enneigée. C'est juste un format plus t-shirt. Donc, débardeur, un peu de basket. Par-dessus, un autre t-shirt. On a ce coloris ici, rouge-bleu. Et on va regarder les autres. Bleu, vert, bleu. Ok. Fuchsia, oui. Oui, ben, écoutez, ça, c'est au moins, c'est vivant. On ne pourra pas le dire autrement. C'est pas trop trop mal. Je trouve qu'encore, ce qu'ils ont fait avec le sac banane, il y a quand même un peu de relief, on voit. Moi, je trouve ça pas trop trop dégueulasse. En vrai, ça passe. Certes, les hommes n'ont pas beaucoup de vêtements. Mais, je pense que c'est métable, un peu, pour pas mal de sims. Et on peut faire pas mal de choses avec. Le pantalon, quant à lui, il n'y en a qu'un. En plus, on ne peut pas le louper, puisqu'il est violet de base. Bon, c'est un peu dommage, c'est qu'ils ont ajouté des coloris ici. Bon, voilà, pourquoi pas. Et donc, nous l'avons en espèce de bleu. Ouais, bleu, enfin, plus violet et avec la bande rouge et blanche. En bleu, pétant, turquoise et vert. En fuchsia et violet et jaune. En jaune et bleu. Ce qui est bien, c'est que si vous faites un autre Sauberi, vous aurez de quoi faire avec ça. Encore en violet, avec cette fois-ci du blanc et un peu de noir. La version noire et blanche avec le petit fuchsia qui passe. Faut bien se raccorder au haut qu'on a, ça c'est sûr. La version un peu plus pastel. Le rouge, un peu orangé quand même. Ok. Le noir et blanc classique et le blanc et gris. Bon, ça passe, franchement, ça passe. Et nous avons également une paire de baskets pour hommes, femmes, enfants. C'est cette paire-là. Elle n'est pas trop dégueulasse, j'avoue que le style est sympathique. Et on a plusieurs couleurs. Ok. Bah écoutez, non, c'est bien d'avoir des nouvelles baskets. Parce que bon, je commençais à tourner en rond également. Et bah les couleurs vont parfaitement avec les hauts qu'on a pu déjà voir et les déclinaisons. C'est bien, on a tout noir et tout blanc. Ça, c'est super. Si on veut faire quelque chose d'un peu moins flashy, et bah écoutez, on aura de quoi faire. Nous avons également ce magnifique bob. Et oui, les années 90 ont frappé la version drapeau de la France inversée. Ou d'autres petits coloris bien sympathiques. Oh mon dieu. Ah non, moi c'est sûr que... Alors ça, c'est typiquement des années 90. C'est bien si vous faites un decade. Vous avez déjà des fringues pour les années 90. Mais ce genre de truc, moi, c'est mort. Le truc holographique. Oh là là. Mais jamais, moi, je mets rarement des chapeaux à mes Sims. Donc en fait, non. Voilà, il existe. Il a au moins ce mérite-là, mais je ne pense pas l'utiliser. Chez la femme, on a nettement plus de haut et de bas. Et avec une seule paire de chaussures comme chez l'homme. Nous avons également ce magnifique bob comme chez l'homme. Avec les superbes coloris qui vont avec. Ce premier haut est plutôt sympa. Avec un côté asymétrique. Avec la bretelle du soutif qui dépasse. Les couleurs sont flashy. On commence à comprendre un peu où ils veulent en venir. Donc nous avons la version rose et violet. Violet et jaune. Tout jaune. Rouge et bleu. Dans les tons roses. Dans les tons pastels. Dans les tons bleus et verts. Vraiment, moi, je trouve que ce petit haut n'est pas dégueulasse. Quand j'ai vu les premières images, j'ai fait « Oh non, moi, je n'aime pas ». Au final, je trouve ça pas mal. En bas, nous avons ce petit short ici. Très sympa et très flashy. Qui correspond un peu aussi au haut qu'on a déjà vu. Et nous avons plusieurs couleurs disponibles. Qui se matchent complètement avec les hauts et les autres coloris qu'on a déjà vu chez l'homme. En vrai, ça peut être vraiment sympa. Bien associé. Deuxième haut, c'est cette espèce de suite crop top. Assez sympa. J'aime bien. Bon, il est crop top. Et ils sont un peu tous comme ça. Regardez, les quatre de kit sont quatre crop tops. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, en même temps, les Sims, on a l'habitude peut-être de les faire un peu plus belles que dans la réalité. Donc pourquoi pas. Avec toujours les coloris sympathiques que nous avons. Au niveau du petit short qui remonte un peu sur les côtés. Il me rappelle un peu la forme de celui qu'on a eu avec Ecologie. Et au niveau des coloris, on reste dans le même thème. C'est très sport en même temps. En fait, c'est look rétro. Donc moi, je veux bien avoir un kit look rétro. Par contre, c'est très axé sur le sport. Et c'est un peu dommage pour le coup. Parce que j'aurais aimé avoir des looks rétro vraiment concernant toutes les catégories. Forcément, il n'aurait pas été aussi peu cher. Troisième haut, c'est une brassière de sport qui est crop top. Avec les emmanchures bien dégagées. Donc toujours les coloris un peu flash. En vrai, ça peut faire vraiment des outfits vraiment sympathiques pour le sport. Mais vraiment presque que pour le sport. En pantalon, il ressemble pas mal à celui qu'on a chez l'homme. Un petit pantalon de sport avec toujours les coloris un peu flash. En vrai, franchement, ça passe. J'aime bien. C'est dommage que ce soit centré sur le sport. Mais je trouve ça cool. Nouveau haut, donc toujours crop top. Zippé sous un sweat zippé également. Qui est toujours avec des couleurs peps. On va les remarquer de loin comme ça. Mais alors celui-là, c'est comme ceux d'écologie qu'on a déjà. Je vais pas les utiliser. En vrai, c'est pas vraiment mon kiff. J'aime pas trop. Je préfère que c'est soit crop top, soit vraiment sous zippé entièrement. Mais pas moitié couvert, moitié découvert. Je sais pas. Pour l'instant, j'ai un peu de mal à les utiliser. Donc voilà, voilà. Et au moins, vous avez toujours les couleurs un peu plus sobres pour les utiliser. Comme vous, vous le sentez. Et un autre bas qui est une jupe. Qui est une jupe un peu plissée. Avec un empiècement en haut qui ne l'est pas. Bon. Je suis pas fan du tout, perso. Je suis pas fan. Mais après, ça reste super coloré. Donc à vous de voir. Et peut-être qu'associé avec d'autres pièces qui font moins sport. Peut-être que ça matchera mieux. Et dernier bas que nous avons, c'est cette petite jupe plissée avec les plis qui sont d'une autre couleur. Toujours dans les tons un peu peps au départ. Ça fait un peu jupe de cheerleaders. Donc pourquoi pas. Ça, ça pourrait être sympathique. Je sais pas. Si vous voulez faire une petite lycéenne cheerleader. Peut-être que ça pourrait coller à votre histoire. Nous avons aussi encore entier cette tunique un peu longue. Qui fait un peu robe. Avec toujours les coloris plus ou moins marqués. Moi j'ai quelques petites préférences au niveau des couleurs. Ah, ici nous avons les formes qui changent des rayures. Bon écoutez, c'est sympa. C'est un peu court. Mais avec un petit legging ou un truc en dessous, ça devrait passer. Et pareil qu'à la petite fille. Nous avons cette robe deux en un. Avec le côté plissé également. Et les mêmes couleurs que l'on retrouve un peu sur tout le kit. Chez les enfants, nous avons aussi quelque chose. Dont ce superbe bob. Encore une fois. Oui, c'est ironique évidemment. On a pour la fille. Et de toute façon que pour la fille. Une petite robe par dessus. Un t-shirt avec un côté plissé. Et nous avons aussi les baskets. Qui sont pour tous les âges. Enfin, sauf bambins. Et la robe se décline en quelques coloris. Ça va. Ça va. Ça peut passer. Et chez les garçons, quel magnifique ensemble que nous avons là. Alors ça, on ne peut pas faire plus des années 90. Avec un haut ici. Donc c'est le sweat capuchonné. Un peu comme papa ou maman. Ou maman qui a refermé son sweat. Avec toujours les couleurs que l'on a déjà vues sur les autres personnages. Et le pantalon assorti. Toujours aussi flash. Donc bon. Après, vous pouvez choisir des couleurs vachement plus passe-partout. Parce que c'est vrai que pour un garçon, un truc rose-violet comme ça. Même si c'est les années 90, ça a des quêtes. Je trouve que c'est un petit peu drôle. Et évidemment, les baskets que nous avons déjà vues chez l'homme. Voilà pour la découverte de ce premier des trois kits qui viennent de sortir. Donc c'est le kit look rétro. N'hésitez pas à essayer de le gagner. Il y a un lien dans la description. Puisque grâce au programme EAGENCHANGER, je peux vous faire gagner un code pour ce kit. Je vais faire donc trois vidéos. Il y a trois kits à gagner. Trois vainqueurs. N'hésitez pas à jouer. N'hésitez pas non plus à partager, à commenter et à liker pour le soutien. Des gros bisous. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501